Monsieur Saïd Ayashi, bonjour. Ça va, à vous et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, actualité oblige, le président de la République en visite au chef de l'État sahraoui en convalescence en Algérie. Il réaffirme le soutien indéfectible à la lutte de libération du peuple sahraoui. Il a félicité Brahim Rali de sa décision responsable vis-à-vis de la justice espagnole. L'Espagne, par sa décision, a montré son soutien à la cause sahraoui. C'est un camouflet pour le marat construit Ayashi. Totalement, totalement. Laissez-moi d'abord dire que la visite du président de la République à Majid Tebboune, à Brahim Rali en convalescence à Alger, est d'abord une visite fraternelle, une visite de compassion, d'abord entre frères et dirigeants très proches. Et ensuite, vous allez dire, c'est témoigné toute la sympathie du peuple algérien, toute la solidarité du peuple algérien avec le peuple sahraoui et son président, qui donc reçoit une période de convalescence à Alger. Mais c'est aussi, bien entendu, encore une fois, par la présence du président de la République, une réaffirmation de la position de l'Algérie, qui n'a jamais varié depuis le début du conflit du Sahara occidental, à savoir, le soutien de l'Algérie à tous les mouvements de libération, et le franc plus avouï est un mouvement de libération reconnu à travers le monde. Et, par ailleurs, l'Algérie s'inscrit dans le strict respect du droit international, droit international qui est reconnu au Saharaoui, leur droit à bénéficier d'un référendum d'autodétermination. Et, en ce sens, le président de la République est venu par sa présence, outre de, donc, s'enquérir de l'état de santé de son frère Balaï Mouradi, c'est aussi dire que l'Algérie est toujours sur la même ligne de soutien indéfectible au peuple sahraoui. Mais, par rapport à la position espagnole, c'est un camouflet pour le Maroc aujourd'hui. M. Ayéchi ? Totalement, totalement. Si on prend l'épisode de la maladie du président sahraoui, Balaï Mouradi, il y a, j'allais dire, plusieurs lectures à faire. La première, d'abord, c'est une reconnaissance et une respectabilité qui est accordée au chef du mouvement des libérations, en l'occurrence le franc polisario, par un état souverain sur son propre pays. Et c'est ainsi que, donc, le président Balaï Mouradi a été accueilli en tant que chef du mouvement des libérations, le franc polisario, pour suivre des soins en Espagne. Le deuxième, c'est aussi, donc, un signe de respectabilité, un signe de considération pour ce qui est de la lutte du peuple sahraoui par l'État espagnol. Évidemment, ceci a entraîné, comme vous le savez, une tornade de la part du régime marocain qui a agité une ancienne d'accusation aussi préfabriquée les unes que les autres contre Abraham Raleigh. Croyons, par cela, faire pression sur l'Espagne pour qu'elle puisse, sinon, exclure, au moins, condamnée, par la justice espagnole, le chef du franc polisario. Évidemment, l'Espagne est un pays respectable et respecté. Il a instruit, donc, ce faux dossier, puisqu'il a été quasiment catégorisé comme cela. Et le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a pas manqué de soulignés. Et nous le faisons avec lui. C'est le courage et l'intelligence du président sahraoui de ne pas se dérober à la justice espagnole et de pouvoir répandre sur des allégations mensongères de la part du régime marocain. L'affaire quasiment est classée sans suite, maintenant, au niveau de la justice espagnole. Mais est-ce qu'on peut considérer que par cette position, il y a aujourd'hui une sorte de frémissement dans la position espagnole ? Et ce n'est pas le seul pays, puisque même l'Allemagne a réaffirmé récemment sa position sur le strict respect du droit international pour l'autodétermination des peuples. Je crois que vous avez tout à fait raison de parler d'abord de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a donné le « là », a donné le signal dans l'opposition à cette stratégie, à cette politique de menaces et de défis du régime marocain vis-à-vis des États du monde et des États européens en particulier. Souvenez-vous que l'Allemagne, d'abord, a demandé en avril, lors de la réunion du Conseil de sécurité à huis clos sur le dossier du Sahara occidental, l'Allemagne a demandé d'aller au fond du dossier, c'est-à-dire de voir les thématiques et les aboutissants du conflit du Sahara occidental et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est à partir de là que le régime marocain en a pris ombrage et a interpellé l'Allemagne pour lui dire que la position de l'Allemagne sur le dossier était inamicale. Et le régime marocain est monté sur ce grand chevaux, il a rappelé son ambassadeur, son ambassadrice, etc. sauf qu'il n'a pas fait le calcul qu'il s'oppose à un État respecté et séculaire. Et donc l'Allemagne, évidemment, a opposé, enfin, de non recevoir aux revendications marocaines et a résisté à cette politique de menace. Et à partir de là, les États du monde se sont vus que cette politique de défis et d'entêtement que pratique le Maroc n'avait pas de base acceptable dans les relations internationales. C'est ce qu'a fait le Maroc. Il a pris, donc, prétexte de l'hospitalisation de Brahim Rali pour menacer l'Espagne, d'abord pour lui demander, pour intimer, pour ainsi dire, l'ordre à l'Espagne de le convoquer par la justice et de le condamner, parce que c'est ce que demandait le Maroc. Il présentait le président Zahraoui comme étant un chef de bande criminelle sanguinaire qui était justiciable des pires condamnations judiciaires. Tel n'était pas le cas et l'Espagne, donc, a voulu faire croire, a voulu faire suivre l'affaire de façon tout à fait normale. La Cour suprême espagnole s'est saisie le dossier. Le Maroc n'était pas d'accord avec ce mode opératoire et, comme d'habitude, il a menacé l'Espagne encore par l'immigration clombestique. Mais rien ne va plus entre l'Espagne et le Maroc actuellement. À cause de ça, parce que, de toute façon, c'est encore une fois... Souvenez-vous que la stratégie marocaine dans le dossier du Sardin entre autres vis-à-vis de l'Espagne qui ne considérait pas le régime marocain à tort comme le maillon faible de sa stratégie de défis, de menaces vis-à-vis des pays européens. Le Maroc menace l'Espagne d'ouvrir les vannes de l'immigration clandestine si jamais elle ne satisfait pas ses quatre volontés. Et après l'échec du décret de Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le Maroc croyait qu'avec ça, il allait obtenir la reconnaissance de l'Espagne de la souveraineté marocaine sur l'Assemblée occidentale. Et l'Espagne, bien sûr, a résisté. Je suis de ceux qui pensent qu'elle a été encouragée par la position allemande qui, finalement, c'est un pays... Le Maroc n'est pas un ogre. On peut résister à cette politique de menaces et de défis. Et donc l'Espagne a carrément rejeté, j'allais dire, la demande marocaine. Et le Maroc, étape voyou, s'il en est, a lâché l'immigration clandestine à Souta contre l'Espagne. Ce à quoi l'Espagne a réagi, encore une fois, de façon ferme et déterminée en renvoyant une partie des immigrants. Et surtout, on a vu la visite du chef du gouvernement espagnol à Souta, ce qui est un signe fort, un message politique très fort. Et donc, aujourd'hui, oui, d'une part, le Maroc a reçu un camouflet magistral sur deux volets de la situation du conflit sauroïdantale, l'épisode d'Ebrahim Rali et l'épisode de Souta et de l'immigration clandestine. Et de l'autre côté, on a vu que l'Espagne, pour une fois, a réagi de façon très responsable, très déterminée sur le conflit du Saharaïdantale. Mais il y a aussi d'autres échecs, par exemple, vous avez l'offensive marocaine par rapport à certaines allégations. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est face carrément à une guerre médiatique mensongère, puisque les manœuvres militaires sous la direction de l'Afrique, comme le Maroc, a laissé entendre qu'elles allaient se dérouler en territoire saharaui ? Oh, c'est de l'altox ! La pure altox ! Vous savez, on devrait décortiquer cette suite d'événements les uns après les autres. Ce que fait le Maroc maintenant, globalement, il a donc poursuivi une politique de fait accompli au Saharaïdantale. Il s'installe, il se développe, il se polie les ressources naturelles. Je suis chez moi, comme disent les Marocains, l'urgi marocain. Il se comporte comme l'antité sioniste avec laquelle il a bien sûr normalisé ses relations. Tout à fait, tout à fait. L'analogie est parfaite entre les deux situations. De l'autre côté, cela ne suffit pas, il faudrait maintenant une reconnaissance de facto de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cela a été négocié par le fameux décret de Trump sur le Sahara occidental. Qui a été annulé. Qui ne marche pas, qui ne marche pas, tout simplement. Parce que, tout simplement, il dynamite la position des États-Unis quant au respect du droit international. or, les États-Unis ont une certaine responsabilité dans la paix, la sécurité dans le monde et dans les bonnes relations internationales en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, de ce côté-là, cela n'a pas marché. Maintenant, il essaie d'obtenir autrement. Et le maillon faible, justement, c'est l'Espagne. Il voudrait amener l'Espagne par des menaces. Vous savez qu'il a trois volets de menaces. Il menace « Je vous lâche le terrorisme » dessus. « Je vous lâche l'immigration clandestine. » « Je vous inonde par la droite. » Voilà, c'est depuis très longtemps les trois menaces qu'il pratique vis-à-vis d'Espagne. Aujourd'hui, il a essayé l'immigration clandestine. Mais on a vu cette fois-ci, d'ailleurs, cette position espagnole qui ferme, qui est déterminée, qui s'oppose à la volonté marocaine sur l'épisode de Brahim Raleigh et sur l'épisode de l'immigration clandestine. Mais sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de s'acheminer vers une issue de ce conflit, le dernier sur le continent africain, le conflit saharoui, puisqu'enfin, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU est nommé. Le nom de Mistura est en train de circuler et ça ne semble pas plaire aux Marocains. M. Saïd Alièchi, des Marocains qui grisent des dents et qui refusent pratiquement sa nomination. Vous savez, dans cette histoire d'envoyé personnel, nous allons revenir encore une fois à cette stratégie du fait accompli, de la politique du fait accompli. Le statu quo arrange le Maroc. Il faut que la situation reste telle qu'elle parce que ça permet au Maroc encore une fois d'être au Sahara occidentale et de s'y développer. Et donc, pour cela, il ne faut pas qu'il y ait un envoyé personnel. C'est ainsi qu'il a fait traîner les choses fort du soutien de la France, fort comme on parle tout à l'heure, sur le dossier. Donc, pendant deux ans, il n'y a pas eu d'envoyé personnel après le départ de l'on scolaire. Aujourd'hui, parce que les États-Unis d'ailleurs l'ont demandé, mais l'Union africaine l'a demandé, beaucoup d'États l'ont demandé, la Grande-Bretagne l'a demandé, l'Allemagne l'a demandé, qu'il fallait que le secrétaire général puisse rapidement désigner un envoyé personnel sur le dossier afin de pouvoir dynamiser les négociations entre les deux parties. L'Algérie, je le rappelle, a interpellé dans ce sens le secrétaire général des Nations Unies en demandant que les négociations soient sérieuses et officielles entre les deux parties afin de trouver une issue au conflit. Mais cela n'arrange pas le Maroc, alors il sabote toutes les nominations. Soit il voudrait faire nommer un envoyé personnel qui lui soit favorable, c'est ainsi qu'on a vu la proposition de Peter Le Roman, l'ancien premier ministre roumain, qui est connu pour ses affinités pro-marocaines, ou alors l'ancien ministre portugais des affaires étrangères qui est dans la même catégorie de personnes, soit il sabote toutes les nominations pour arriver. Donc cette politique-là ne peut pas durer parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, encore une fois, sont décidés pour qu'il y ait un envoyé personnel pour qu'on puisse aller chercher une solution qui puisse un peu faire avancer le dossier. Alors, M. Saïda Yechi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects sur cette question qui est éminemment importante parce qu'il s'agit un peu de nos frontières. Est-ce qu'on peut considérer que le Maroc est prêt à aller jusqu'au bout pour, bien sûr, essayer de faire avorter la cause Saharaoui quitte à faire imploser toute la région ? M. Saïda Yechi, par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de nos frontières ? Pour faire imploser toute la région, il faut avoir ses moyens. Il faut avoir des moyens, c'est un politique. Il a le soutien indélectif de la France. M. Non, mais la France n'ira pas jusqu'à engager ses forces armées si tant est que vous pensez à un incident peut-être avec l'Algérie. M. Oui, mais les guerres ne sont plus négatables. M. Non, mais de toute façon, ce qui est fait par la France dans le dossier est connu. C'est un soutien déterminé du Maroc sur le dossier du Saharaoui et évidemment, il faut le déplorer profondément parce qu'aujourd'hui, comme disent les Saharaouis, à juste titre, la France devient un problème dans le dossier du Saharaoui puisqu'elle bloque la résolution du conflit. Maintenant, pour ce qui est de la région, effectivement, de toute façon, la position du Maroc dans le conflit du Saharaoui menace la paix et la sécurité dans la région et à Dieu ne plaît si jamais demain il y a un incident qui peut être non pas déclenché par le Maroc mais qui peut être déclenché par l'Israël qui est maintenant aujourd'hui l'allié objectif dans la région du Maroc dans le conflit du Saharaoui menace et au-delà. Et donc, s'il y a un incident avec le Maroc, oui, à ce moment-là, évidemment, nous saurons comment répondre et ne nous en faites pas, nous en avons des moyens. À Dieu ne plaise, la deuxième région militaire y suffirait et là, un pays ira s'installer à Rabat. Je suis tenté qu'il n'aurait que la possibilité de s'en prendre à l'Algérie. Mais on n'en est pas là. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc, tout simplement, est en train d'essuyer plusieurs revers avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les États-Unis ont contourné quasiment totalement les degrés de trappe. Donc, il n'est plus question de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le plan oriental. Il y a prochainement la nomination de cet envoyé personnel du secrétaire général qui doit relancer les négociations entre les débligeants. Il y a l'Union africaine qui, maintenant, est demandée à ce qu'elle applique les résolutions et les décisions qu'elle a prises lors du dernier conseil pays de sécurité entre les chefs d'État. Et donc, il y a aussi le mouvement international de la solidarité qui accompagne les Saharouis et qui veille à ce que les violations des droits de l'homme soient dénoncées et que l'exploitation des ressources naturelles doit y mettre un terme. Je rappelle à ce propos que nous attendons pour début juillet les jugements en appel de la Cour d'justice de l'Union européenne concernant les accords de l'Union européenne Maroc. Oui, mais moi, je voudrais revenir avec vous sur cet accord secret entre, bien sûr, le Maroc, la France et aussi les États-Unis et l'entité Sionis, où on est l'accord de normalisation avec l'entité Sionis, puisqu'il a été conditionné à l'ouverture d'une représentation diplomatique marocaine en Israël. Oui, c'est vraiment cocasse de parler de cette chose. Il n'est pas secret, maintenant, tout le monde n'en parle. Donc, ce n'est plus secret. Vous savez que le roi du Maroc est officiellement en charge du comité al-Quds, c'est-à-dire le comité qui doit défendre le statut d'al-Quds en tant que liesseur de l'islam. Mais pour les Palestiniens, il a trahi. On ne peut pas dire moins que ça, puisque l'accord de normalisation qui a été fait avec Israël comporte cette clause secrète. Pourquoi d'ailleurs cet accord est en train de battre de l'aide ? Pourquoi Israël n'est pas très content de la suite donnée à cet accord ? C'est parce qu'il y avait cette clause secrète qui stipulait que le Maroc devait ouvrir une ambassade, non pas à Tel Aviv, mais à Al-Quds. Et donc, vous voyez très bien l'antagonisme ou le paradoxe. Le président du comité Al-Quds qui ouvre une ambassade en prix d'Israël à Al-Quds. Donc, il dynamique son propre comité. Mais seulement, le Maroc n'ira pas jusqu'à parce qu'il y a le peuple marocain. Le peuple marocain est profondément attaché à la cause palestinienne. Il a manifesté récemment les attaques contre l'église. Ce n'est qu'un début. Je crois que beaucoup de choses vont remonter à la surface de cet accord. Et d'ailleurs, ce qui incite un peu le Maroc à trouver d'autres dérivatifs à cette situation, des retombées négatives de l'accord. Nous sommes maintenant, j'allais dire, à un point où le dossier peut connaître une évolution très favorable aux Sahraouis. Il y a probablement une fragilité de la position marocaine et je crois que les mois à venir vont donner un autre développement, une autre évolution au dossier. Oui, mais une évolution positive du dossier, mais le rôle de la France, est-ce qu'il ne pourrait pas justement parasiter peut-être éventuellement une sortie de crise ou la résolution du conflit ? C'est très possible, sauf qu'il y a, nous avons vu, nous avons vu que la France depuis toujours est devenue le facteur de blocage dans le dossier vers une résolution du conflit conforme aux droits internationaux. Le problème est là, il faudrait que les Sahraouis puissent s'exprimer à travers un référendum comme le leur accorde le droit international. La France, donc, soutient très fort le Maroc s'y oppose et aujourd'hui, la France, pratiquement, va se trouver seule dans cette position puisque j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'États européens, les pays scandinaves, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. C'est surtout l'Allemagne qui pose problème. L'Allemagne, aujourd'hui, est chef de file dans le soutien, le respect du droit international concernant le conflit du Sahraoui-Britannique. Mais il y a aussi une évolution du côté des États-Unis d'Amérique avec l'administration Biden. On a vu comment la nouvelle administration américaine presse le secrétaire général de nommer un envoyé personnel dans le dossier. Pourquoi un bon droit personnel ? Pour pouvoir relancer les négociations. Si les négociations sont relancées, il y a à Paris qu'on puisse, d'une façon d'une autre, à trouver une ici au conflit conforme aux droits internationaux. bien entendu. Sur le plan régional, nous avons vu hier la déclaration du président de la République dans une revue française. Il a réaffirmé encore une fois la position indéfective de l'Algérie pour le droit d'autodétermination du peuple sahraoui, de tous les peuples. C'est la position de l'Algérie depuis son indépendance. Il n'y a pas que cela, bien sûr. Il a rejeté, c'est-à-dire, cette question qui revient et qui est récurrente sur la question de l'ouverture des frontières avec le Maroc. Pas d'ouverture des frontières avec le Maroc, un pays ou du moins un Maroc qui passe 100 ans à s'attaquer violemment à un autre pays. Pourquoi cet amalgame entre la relation marocaine et la réouverture des frontières et l'Algérie parce que tout le monde entretient cette relation ou cet amalgame entre les deux ? C'est le Maroc qui entretient la confusion dans le dossier mais je voudrais dire d'abord que l'Algérie qui soutient le front pour les ariots et qui revendique le droit des peuples colonisés à l'autodétermination c'est une position qui est celle de 180 pays à travers le monde c'est-à-dire le respect du droit international et puis quoi de surprenant de la part de l'Algérie qui a accompagné qui a aidé qui s'est solidarisé avec 15 millions de libération tous sur le même principe le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc pour nous il n'y a rien de nouveau d'autant plus que notre position c'est celle de l'Allemagne c'est celle de la Grande-Bretagne c'est celle des États-Unis d'Amérique qui sont porteurs de ce concept de l'autodétermination et c'est celle c'est la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation donc nous sommes nous tout à fait dans le respect du droit international quant au reste le Front Polisario est un mouvement de libération qui est reconnu et représenté dans plus de 100 pays à travers le monde quant au plus naturel qui soit encore une fois aidé et soutenu par l'Algérie d'autre part les pays qui reconnaissent la race nous en faisons partie c'est un État que nous reconnaissons parce que tout simplement c'est une décision de souveraineté vous m'avez parlé de l'ouverture des frontières alors il y a un amalgan il y a un amalgan qui est fait il faut que les gens sachent que la fermeture des frontières n'a rien à voir avec le conflit du Sahara on a été accusé de combattre des acteurs des attentats de Marrakech en 1994 on a été accusé l'Algérie a été accusé par le régime marocain d'avoir fomenté ces attentats par la suite l'enquête a prouvé que c'était des Marocains affiliés à Al-Qaïda qui ont fait ces attentats et c'est les Marocains qui ont pris l'initiative de fermer les frontières ils ont fermé les frontières ils ont accusé les Algériens qui étaient résidents au Maroc ils ont imposé le visa etc et à titre de réciprocité on a fait la même chose maintenant nous il faut le dire on a trouvé que nous avons un péril si les choses doivent se normaliser doivent se normaliser sur des discussions officielles entre les deux pays la drogue rentre beaucoup moins que lorsque les frontières étaient ouvertes où il n'est plus j'allais dire la vive qui bénéficiait des produits de première nécessité le carburant ne prenait plus la route vers l'ouest etc donc la fermeture des frontières d'une certaine façon est bénéfique pour l'Algérie mais nous ne sommes pas pour la fermeture des frontières nous ne vivons pas en autarcie nous voulons ouvrir les frontières à des conditions qui sont mutuellement acceptables les deux pays discutables entre les deux pays or jusqu'à maintenant je rappelle qu'en 2010 il devait exister une rencontre officielle au niveau du Maroc entre les responsables algériens et marocains et la dernière minute elle a été annulée par les marocains parce que les algériens venaient avec des dossiers en disant les choses vont se passer comme si comme ça mais cette fermeture des frontières n'a rien à voir avec le dossier du Sahara c'est un problème bilatéral qui a été généré par une situation de crise inventée par le Maroc et qui aujourd'hui doit trouver une solution dans des discussions responsables entre les dirigeants algériens et les dirigeants marocains alors il faut s'écheminer sur le plan diplomatique au référendum d'autodétermination du peuple sahraoui avec bien sûr la nomination prochaine de l'envoyer spécial monsieur Saïda Yeji c'est la seule et l'unique alternative pour régler définitivement ce conflit les dernières colonisations de l'Afrique il n'y a pas une autre puisque j'allais dire du point de vue juridique le dossier du Sahara occidental est rémitique c'est une question de décolonisation les problèmes de décolonisation sont justiciables d'un référendum de détermination les Sahraouis demandent l'application du droit international c'est ce qu'il faut faire absolument mais est-ce que monsieur Mestoura va pouvoir réussir dans cette mission puisque les autres ont échoué on l'espère pour lui parce qu'il avait subi beaucoup de pression on l'espère pour lui vous savez vous savez encore une fois il n'y a il n'y a qu'un facteur qu'il faut lever c'est le soutien de la France il faut que la France j'allais dire adopte une position non pas d'appui au front de l'Isarion on ne lui demande pas ça de neutralité de respect du droit international on demande à la France de respecter le droit international et l'application du droit international et le conflit sera réglé c'est la France aujourd'hui qui bloque la résolution du conflit du Sahraoui-Montal parce qu'elle apporte un soutien aveugle un soutien intéressé au Maroc et un soutien inamical vis-à-vis de l'Algérie parce que le soutien de la France fait perdurer ce conflit aux frontières algériennes et tant qu'il y a ce conflit il n'y a pas de stabilité ce qui est préjudiciable et dommageable pour notre pays donc la France doit absolument la France officielle doit absolument se décharger de ce soutien qui est injuste qui est incompréhensible et qui n'est pas conforme aux droits internationales surtout lorsqu'on sait que la France se vergarise d'être donneur de leçons de démocratie de respect du droit de l'homme et du respect du droit international mais quand vous parlez de position dommageable pour notre pays est-ce qu'on peut considérer que les attaques médiatiques que nous subissons aujourd'hui sont volontaires monsieur de la part de qui ? de tout du Maroc de la France de l'antithé sioniste qui essaie de parasiter un peu le climat en Algérie qu'on nous attaque ça veut dire qu'on n'est pas d'accord mais j'allais dire les Marocains maintenant ça fait 40 ans que ça dure qu'ils nous attaquent d'ailleurs de façon monstangère fallacieuse ils ont même réussi à entraîner peut-être pas de façon inconsciente mais certains certains pays dans les pays du monde arabe mais la vérité est là la vérité c'est qu'il c'est un problème de déconnisation il faudra aller vers un référendum et le problème n'est pas un problème entre l'Algérie et le Maroc comme le dit comme le dit le régime marocain à longueur d'antenne est toujours lourd la preuve le CCF a été signé entre le franc polisario et le Maroc non pas entre l'Algérie et le Maroc les négociations ne sont pas entre l'Algérie et le Maroc elles sont entre le franc polisario et le Maroc et donc les pays selon la formule diplomatique consacrée l'Algérie avec la Mauritanie sont des pays intéressés ils ne sont pas concernés par le conflit nous nous sommes concernés par la stabilité et la sécurité dans la région mais qui cache aujourd'hui ces vérités marocaines qui visent à impliquer impérativement l'Algérie dans ce contexte parce que c'est tout simplement un leurre c'est tout simplement dérivatif au lieu de dire que le Maroc qui veut se présenter comme un pays à qui on a pris une partie de son territoire durant la colonisation aujourd'hui le Maroc doit reconnaître que le Sahara Occidental n'est pas son pays puisque différents avis juridiques ont été rendus la Cour du 6 de l'Union Européenne la Cour internationale de justice les conseils juridiques les associations juridiques reconnaissent que le Sahara Occidental ne fait pas partie du Maroc et donc par conséquent le Maroc doit aujourd'hui quitter le Sahara Occidental dans quelles conditions ça les négociations le diront dans quelles conditions doivent le quitter mais il n'y a pas d'autre solution que celle de laisser le peuple sahraoui choisir librement son destin se prononcer sur la façon dont il entend s'organiser sur le territoire de ses alliés alors justement vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit les Marocains le peuple sont nos frères il faut faire un peu ne pas entretenir la confusion entre le peuple et le Marseille tout à fait d'accord tout à fait d'accord moi je dirais j'irais plus loin cet auditeur a complètement raison nous n'incriminons pas le peuple marocain nous incriminons le régime marocain et le régime marocain d'ailleurs n'en a cure de son peuple puisque de toute façon on a vu comment il le traite on a vu d'ailleurs comment il ne respectait pas les inclinations du peuple marocain vis-à-vis de la cause palestinienne puisqu'il a été jusqu'à la trahison non le peuple marocain n'a rien à voir dans cette histoire là tout a été fomenté par le Marseille et par le régime le régime du roi du Maroc et donc par conséquent oui il n'a rien à voir avec le gouvernement alors du fait de la présence de l'antité sioniste à nos frontières n'est-il pas indispensable aujourd'hui de prendre beaucoup plus de précautions pour surveiller et contrôler nos frontières d'autant que aujourd'hui vous avez des attaques qui sont dirigées contre notre armée populaire nationale M. Saïd Aiechi cette question de l'auditeur est-ce qu'il faudrait être beaucoup plus vigilant à l'égard de l'opinion nationale de dire qu'aujourd'hui ça pourrait nous être extrêmement préjudiciable puisque même hier le président de la république dans une interview accordée à une revue française il a encore réaffirmé qu'il n'y aura pas de normalisation avec l'entité sioniste que les états qui l'ont fait il s'en livre mais l'Algérie ne le fera M. Saïd Aiechi et on a vu l'attachement aussi du peuple palestinien avec les Algériens le président Abbéji Tebou a parfaitement raison c'est une décision souveraine d'Algérie de ne pas normaliser grand bien de face à ceux qui veulent le normaliser ils ont leur propre agenda qu'ils l'ont fait et qu'ils le feront nous ne normaliserons pas parce que de toute façon nous avons été toujours porteurs de la justesse de la cause palestinienne nous les accompagner en continuant de les accompagner contre vent et marée et notre position ne changera pas maintenant pour ce qui est de la présence de l'entité sioniste à nos frontières vous savez la vigilance de notre armée nationale populaire et de nos services de sécurité est constante elle est même permanente depuis longtemps et ce n'est pas la présence d'Israël qui va changer quelque chose le niveau de vigilance le niveau de sécurité reste très élevé à nos frontières parce que de toute façon les vérités marocaines n'ont jamais été absentes il y a toujours eu cette menace marocaine dans nos frontières et par conséquent je veux rassurer cet auditeur pour lui dire que nous faisons tout ce qu'il faut du point de vue sécuritaire pour assurer cette garantie à nos frontières mais vous avez parfaitement raison que sur le plan intérieur il faudra construire ce qu'on a appelé le front intérieur c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une conscientisation de ce danger à nos frontières et qu'on peut avoir une divergence de gouvernance sur le plan interne mais on doit avoir une unité sacrée quant à l'intégrité torrentale et à l'unité de la nation alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit les attaques qui visent aujourd'hui l'Algérie avec ses différentes institutions notamment l'institution aujourd'hui militaire est-ce que c'est dû essentiellement à ses positions indéfectibles pour les causes justes et le refus de normalisation de relations avec l'antitation monsieur Saïd Hayeschi c'est très probable c'est très probable sur le plan géopolitique rien n'est imprévu rien n'est en tout cas je vais vous dire vous savez de la part de vos ennemis tout peut venir mais rien n'est innocent voilà je vais chercher de la part de vos ennemis tout peut venir et on commencera par vous attaquer d'abord vos points forts alors les forces du peuple algérien sont immombrables mais il y a l'armée nationale populaire il y a l'unité populaire il y a l'union du peuple algérien la révolution de novembre a forgé cette unité populaire indéfectible mais alors on invente des tas de trucs on utilise tous les moyens pour fissurer cette unité de la nation on invente des tas de choses comme à l'achète comme on encourage le mât qui existe depuis 40 ans le mât je ne sais pas aujourd'hui mais aujourd'hui il y a des moyens incroyables pour pouvoir organiser la déstabilisation on a vu le leader du mât avec l'israël mais bien entendu et donc j'allais dire nos ennemis font feu de tout bois mais c'est à nous c'est à nous de resserrer les rangs c'est à nous de garder notre vigilance à un degré élevé c'est à nous à essayer de ne pas confondre j'allais dire l'accessoire du principal c'est à nous encore à réaffirmer notre détermination du soutien à l'armée nationale populaire et aux forces de sécurité et non pas à s'adonner à ces comportages qui nous viennent d'ailleurs et qui sont encore une fois qui viennent de nos ennemis et à régler nos problèmes entre nous je m'entends en confortant bien sûr le franc interne et en écoutant tout le monde monsieur Saïd Hayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci c'est moi qui vous merci bon week-end à bientôt bon week-end à tous les auditeurs merci